entre le corps sportif et one all sport la fédération camerounaise de football laisse plusieurs observateurs sur le fin une sorte de danse bafia synonyme d' amateurisme pour cet amoureux du football c'est du bricolage parce que quand vous rompez le contrat avec quelqu'un qu'est ce que vous avez encore à faire avec ses équipements est tellement que c'est de l'embryo aminique un point de vue à relativiser nous sommes plus dans une hypothèse dans laquelle il ya des supputations des spéculations là il fait qu'à foutre qui a fait son choix et son choix c'est one all sport maintenant ce qui pose poserait ou semble poser problème c'est la végétation ou alors la tentative du coq à s'accrocher à sa participation à la coupe du monde sous le label lyon en table du cameron ou alors la coparticipation coq sportif et l ic au mondial qatar 2022 donc c'est la sortie de ce contrat qui pose problème entre les parties on a une fait qu'à foot qui a décidé de ne plus pactiser avec coq n'a coq qui usent de tous les moyens politiques diplomatique économique et judiciaire pour pouvoir s'accrocher à ce contrat en revendiquant certains droits qui lui seraient acquis lesquels sont violés par l'afrique à foot de soucis bien introduite les carottes seraient déjà cuites et tous à côté cependant a dit que l'équipementier des lions pendant la coupe du monde serait connu sans doute le mondial probablement coq va se présenter vu les pressions qui sont en train d'être faites pour que ce soit le cas le cameroun va jouer avec le coq sportif en coupe du monde moi je suis presque sûr que ça sera ça parce que véritablement incontentieux est lancé ils sont déjà au tribunal donc on attend voir ce qui sera dit mais c'est une crise inutile au lieu de se consacrer ou préparer la sélection nationale à mieux se comporter à cette coupe du monde là on entre dans des querelles inutiles voient le premier match test l'ouzbékistan je ne sais pas quel est son rang au niveau de la fifa il nous donne 77e il nous donne deux zéros les lions étaient même incapables de réagir on était tétanisé parce qu'on passe le temps à faire des choses qui n'ont rien à voir avec la préparation avec l'éventualité du corps sportif équipementier pendant le mondial la suite semble fou pour un hall sport au statut douteux moi je ne pense pas que ça doit même prospérer parce que une sélection comme les lions indomptables cette participation déjà à la coupe du monde cinq coupes d'afrique des nations la réputation qu'on a on part ramasser un nom même que personne ne connaît dans le milieu du foot donc il viendra les lions indomptables seront les cobayes de one all sport avec one all sport l'aféka foot n'a pas encore officiellement parafait de contrat l'aféka foot part d'accord et un accord peut être verbal peut être un accord de principe l'accord n'est pas forcément un contrat signé par les parties et donc one all sport semble se positionner comme un équipement check qui va assurer la distribution ou alors qu'il va assurer la distribution de manière globale avec des sous traitants on a vu billy qui a été sélectionné etc donc coq one all sport ne semble pas être entreprise qui va confectionner ne semble pas être la boîte qui va confectionner les tenues jusqu'ici les accords verbaux fécat foot one all sport sont inconnus ce qui sonne comme un complot fiscal on n'a pas vu le contrat être signé du moins moi je n'ai pas vu j'ai entendu ils disent qu'ils ont fait une proposition la proposition là c'est de combien si le contrat n'est pas signé nous on ne peut pas connaître la proposition pire ils ont dit qu'il ya des clauses confidentielles pour moi dès que vous parlez de confidentialité alors que dans votre élection vous avez fait un programme de transparence ça veut dire que c'est un flou c'est une nébuleuse certains disent paradis fiscal entreprise fictive honnêtement ça compte très peu très peu parce que une entreprise peut être née il ya 50 ans propose un million d'euros et ça nous fait beaucoup donc l'idée de base est de se faire de l'argent et d'avoir du matériel de qualité et d'avoir un sponsor officiel et c'est le souhait de tous les camerounais mais la récente mise au point du chef de la communication de la fédération camerounaise de football ns obama suscite davantage de questions de mon point de vue je ne sais même pas comment expliquer ça d'abord le prétendu communiqué c'est n'est pas sur un papier en tête de la fecafou donc pour moi ça peut être une position personnelle mais je crois que on a suivi les dirigeants le secrétaire général de la fecafou a écrit plusieurs fois parlant de la rupture de ce contrat là dire qu'il ya des erreurs de communication peut-être ces erreurs peuvent-elles apparaître mais techniquement je ne suis pas la personne la mieux indiqué pour critiquer la communication j'ai également constaté comme vous que voilà il ya une posture nouvelle de la fecafou qui demande à ce que coq alors qui consacre qui autorise qui reconnaît que coq voilà pourrait encore habiller la fecafou et l'équipe du cameroun ou les équipes du cameroun sur un certain temps voilà j'ai également lui le communiqué mais personnellement les incidences juridiques du communiqué je peux mieux vous les expliquer à savoir que coq justement est à peut-être appelé à aller au mondial et tout mais sur le plan purement communicationnel j'ai très peu d'éléments à vous donner des informations recueillies à bonne source one all sport est déjà versé une partie de l'argent à la fecafou elle devrait prendre le contrôle d'ici janvier 2023 naya tv a contacté la fecafou pour avoir sa position s'ensuit